Madame Joëlle Milquet, vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des Chances, a reçu en son cabinet une délégation d'une vingtaine de personnes représentant la trentaine d'associations issues de la diversité multiculturelle de Belgique. Ces associations ont été signataires d'une lettre ouverte à propos des traitements dégradants et insultes à l'encontre de la députée bruxelloise Gisèle Mandaïla le 15 février 2014 à l'aéroport des A20M. Ces représentants des associations ont exprimé toute leur indignation face à ce énième délit de racisme de la part des policiers. Conséquence de l'impunité ? Les délégués ont demandé à Madame la ministre qu'il y ait un signal fort afin de contenir les bavures policières générées par le racisme, la négrophobie et la xénophobie. Et l'accent a été mis sur l'aboutissement rapide de l'enquête sur ce vol SN Bruxelles du 15 février 2014. Après avoir écouté ces interlocuteurs, surtout des femmes, Madame Milquet a déclaré qu'elle avait effectivement à cœur toutes ces remarques et bien avant l'incidence, son ministère avait déjà initié des projets de texte de loi sur le statut disciplinaire de la police. Les compétences du ministre fédéral ne s'arrêtant qu'à un niveau du cadre de la police. Quant à la suite du dossier, la ministre avait déjà demandé une enquête à ce propos, notamment avec des témoignages des gens qui étaient dans la région auquel Gisèle Mandaïla avait été débarqué sans ménagement. En se projetant sur l'avenir de la Belgique, la ministre affirmait que les communautés tant marocaines que congolaises sont devenues une réalité incontournable de la société de gauche d'aujourd'hui et que leur apport socio-professionnel devrait être acté et intériorisé. Ce qui explique les différentes régularisations dont son parti a été souvent à la base. Compte ému de la complexité des problèmes engendrés par l'affaire Mandaïla, la ministre a promis à ses interlocuteurs d'être toujours disponible pour des conservations afin de dénouer les différentes implications. Avant la levée de la séance, une des initiatrices de la rencontre, Madame Melody Basila, une collective de femmes congolaises pour la justice et la paix, a déclaré que leur action ne s'arrêterait pas là. Leur dynamique avait prévu de rencontrer toutes les parties prénantes à l'affaire, notamment la société SN PlusN.